Balzac, il a le goût de la scène, de la bonne scène. C'est un amoureux du théâtre, donc il y a une dramaturgie. Il donne à voir les choses, on est avant la photographie, évidemment. Je ne me suis jamais dit que j'allais faire une adaptation d'Illusion perdue, parce que c'était du cinéma. Xavier Janoli, bonjour. Merci de participer à Télérama Dialogue à l'occasion de la sortie de votre nouveau film Illusion perdue. Et je voudrais vous demander en tout premier lieu, quand vous vous attaquez à ce monument de la littérature française, en voyant votre film, j'avais le sentiment que vous faisiez vous aussi votre grande œuvre. Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, j'ai fait le film de ma vie et maintenant je peux mourir ou pas du tout ? Ce qui est certain, c'est que j'avais le sentiment, quand j'ai compris que le film allait se faire, j'ai compris que c'était une chance inouïe et que moi j'attendais ça depuis vraiment des années. J'avais lu le roman quand j'avais une vingtaine d'années et j'ai fait tous mes films en rêvant un jour pouvoir faire Illusion perdue avec les moyens nécessaires pour faire une vraie reconstitution de Paris en 1820. Et donc, en tout cas, je le faisais comme quelque chose d'essentiel, d'important pour moi, et j'espère pour les gens qui le voient. Ce compagnonnage de 30 ans avec un livre aimé, un compagnon de vie, parce que j'imagine que vous l'avez relu beaucoup, comment vous le résumeriez aujourd'hui ? C'est combien de lectures ? A quelles époques de votre vie ? Et comment le livre travaille en vous ? Alors, il y a eu une première phase qui est la découverte du livre quand je devais avoir 17 ans, 18 ans. Et qui est un choc. Oui. Alors, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi le fait que j'ai un père qui a été journaliste et j'avais l'impression que le roman me racontait quelque chose que peut-être il ne me racontait pas. Donc, j'avais un rapport assez intime à cause de ça avec le livre. Après, il y avait ce moment de la vie, qui est le moment de l'apprentissage de Rubin Pré, de la découverte que le monde n'est peut-être pas aussi simple et sécurisant que ce qu'il croit, et ce que tout le monde vit à cet âge-là, je crois. Et après, j'ai fait des études de lettres et j'avais un professeur qui m'a énormément impressionné quand il parlait d'illusion perdue, puisque j'ai eu la chance que ce soit au programme. Et là, il a ouvert une autre dimension. Ça a été une deuxième phase qui a été celle des études sur le livre, de la parole critique. Le livre prenait d'un coup, après avoir eu une résonance, je ne sais pas comment dire, intime, personnelle, d'un coup, il s'inscrivait dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'aventure de l'art, parce que c'est quand même ça. Et donc, ça devenait effectivement une sorte de monde. Avant, c'était un sentiment et d'un coup, ça devenait un monde. Et là, il y a eu une très longue période d'études. Je prenais des notes et quand je découvre le livre, je suis donc à la Sorbonne et qui est entouré de cinéma. Je suis allé à la Sorbonne parce qu'il y a des cinémas autour. Et donc, je passe... C'était très naturel, ce moment où, pour moi, et ça tient aussi à ce qu'est Balzac, à une littérature du regard. Il donne à voir les choses. On est avant la photographie, évidemment. Et il laisse une trace visuelle extraordinaire. Donc, c'était déjà du cinéma. Et je tombe sur un petit livre. Il y avait une librairie qui était près de la Sorbonne de cinéma, qui a été très importante dans ma vie, près du Champollion, en fait. Et il y avait là un petit livre qui était « Les leçons de mise en scène » de Sergei Eisenstein, parce qu'il était professeur. Et il parlait du père Goriot. Et il montrait comment Balzac avait eu l'intuition du cinéma. Que quand on lisait une description, il y avait un gros plan, un mouvement d'ensemble. Et comment il sollicitait l'œil. Il parlait d'une littérature du regard. Et donc, je ne me suis jamais dit que j'allais faire une adaptation d'Illusion perdue parce que c'était du cinéma. Et après, pendant toutes ces années où j'ai fait d'autres films, ce n'était pas comme si j'avais pensé un jour, j'écrirais une adaptation. C'était comme s'il fallait faire le film. Voilà. C'était plus organique, j'ai envie de dire, et simple que ça. Et puis, j'en ai écrit plusieurs adaptations. Ça a circulé dans mes autres films. Par exemple, dans un film que j'ai fait qui est Marguerite. Le jeune journaliste s'appelle Lucien, bien évidemment, en hommage à Ruben Prey. Puis, il y a toute la visite des coulisses du théâtre avec Catherine Fraud. Et c'était comme une façon de prendre son élan, de faire cette scène de visite de coulisses parce que c'est cette scène-là qui m'obsédait depuis le début. Et voilà. Et après, j'ai eu la chance que Gaumont et Olivier Delbosque, mes producteurs, me suivent dans mon... Je ne sais pas comment dire, mon désir un peu fou de reconstituer Paris en 1820, de tourner en France, de faire des costumes, de tourner dans des vrais décors, de proposer une reconstitution viscontienne du Paris de la restauration. Et voilà. Et le film a pu se faire. Et c'était comme une sorte d'aboutissement, mais de continuité plutôt. Voilà. Après toutes ces années, à rêver à ce livre. Et si vous dites que la mise en scène était inscrite finalement dans l'histoire, comment vous avez taillé, vous ? Comment vous avez choisi dans cette masse ? C'est un livre en trois parties. Le film se concentre beaucoup sur la deuxième. Il y a beaucoup de choix, nécessairement, de personnages supprimés, d'un personnage, je pense, au personnage de Stévenin, que vous inventez, je crois, ou qui en représente un autre, qui ne s'appelle pas Saint-Gali. En fait, il y a eu... Moi, je me concentre très vite, je décide de me concentrer sur le deuxième livre d'Illusion perdue, qui est en trois parties. Et le deuxième livre s'appelle Un grand homme de province à Paris, ce qui est d'ailleurs très ironique et très méchant et très cinglant pour Rubin Pré. Et c'est l'arrivée de ce jeune provincial à Paris qui va découvrir l'envers du décor. Ça le faisait rêver Paris vue de province. Et une fois qu'il est à Paris, il se rend compte qu'évidemment, il va vite perdre ses illusions. Donc, le premier choix, c'est ça. Après, il y a un choix plus simple, qui est que j'entends un morceau de musique. C'est très important pour moi, la musique dans le film, évidemment, et ce ne sont que des musiques qui existent. Et quand je rêvais pendant toutes ces années à l'adaptation, enfin, au film, la musique me faisait vivre le film. Voilà. Du coup, je n'étais plus en train de lire, mais je rêvais à ce que j'avais lu en écoutant de la musique, particulièrement un morceau de Vivaldi qui s'appelle L'inquiétudine. et je tombe sur une version de ce morceau, qui est un morceau plutôt baroque, et joué par Karayan d'une façon romantique. Et c'est ce qu'on entend au générique de début. Et en fait, il réorchestre la partition de Vivaldi. Et je me disais, finalement, non pas que je me compare à Karayan, mais je me suis dit, il faut réorchestrer. Voilà, je vais réorchestrer le livre, ne pas trahir la partition, mais faire quelque chose que je sens, avec lequel je respire, moi. Après, il y avait des choix beaucoup plus concrets. Évidemment, c'est une œuvre tourbillonnante, foisonnante. C'est pour ça que c'est un matériau filmique génial. C'est que d'abord, l'œil est sans arrêt sollicité. Balzac, il a le goût de la scène, de la bonne scène. C'est un amoureux du théâtre. Donc, il y a une dramaturgie qui va vers la scène et le cinéma aussi. Et je fais le choix de, par exemple, c'est le choix le plus important de ce que j'oublie. C'est un personnage qui s'appelle Daniel D'Arthez. et qui incarne le Sénac. C'est un contrepoint moral au personnage que joue Vincent Lacoste dans le film, qui, lui, est un journaliste cynique qui a rendu les armes et qui essaie une pose de dandy alors qu'il a renoncé à sa vocation et à son élan vers l'écriture et la description de la beauté. Il veut juste du fric et une position sociale. Et le contrepoint de ça, c'est ce personnage qui s'appelle D'Arthez. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait de filmer La Vertu. Oui, parce que lui, c'est la rectitude morale absolue. Oui, c'est vraiment... Il appartient à un groupe qui s'appelle le Sénacle. Donc, ils sont plusieurs jeunes hommes. Il y en a un qui est chercheur, un autre qui est philosophe. Lui est écrivain d'Arthez. Et il est un contrepoint moral. Il est la mauvaise conscience de Rubin Pré. Et il prend beaucoup de place dans le roman. Et en fait, même si c'est un très beau personnage auquel, à mon avis, Balzac s'identifie le plus, moi, je préférais que ce jugement moral, cette mauvaise conscience, elle soit prise en charge par d'autres personnages. Je trouvais ça plus dynamique en termes d'écriture que Rubin Pré, à Paris, rencontre des gens qui lui rappellent ce à quoi il est en train de renoncer. Et voilà, donc ça, ça a été un choix très important. Et après, pour finir, Balzac a, de mon humble point de vue, un regard assez punitif et méchant, quand même. D'abord sur Rubin Pré et sur les personnages, particulièrement le personnage de Cécile de Franck, qui s'appelle Louise, qui est une baronne d'Angoulême. Et quand elle débarque à Paris, il la compare à un os de sèche. Elle est maladroite. Elle est d'ailleurs assez cynique. Et moi, je voulais lui donner une épaisseur humaine, sentimentale et sensuelle, d'ailleurs, puisqu'elle a un rapport avec ce jeune homme, Rubin Pré, dans mon film, ce qui aurait été, à cause de la censure, impossible dans le roman au XIXe siècle. Et je trouvais que ça a apporté une dimension tragique, cette histoire d'amour, et encore plus cruelle que ce que ça pouvait être dans le roman. Voilà des points importants de l'adaptation. Cette liberté par rapport à l'œuvre de départ, cette trahison souhaitable, souhaitée, en tout cas quand on propose une œuvre de cinéma, c'est quelque chose qu'on fait avec des pincettes ? Ou alors, votre cheminement avec Balzac fait que vous y allez franchement sans scrupule ? D'abord, j'avais une grande, je ne sais pas comment on peut dire, mais familiarité avec l'œuvre. Parce que vraiment, j'ai tellement lu, tellement rencontré de gens. Quand je voyais une exposition, quand il y a un livre qui est sorti avec le manuscrit, je tombais sur des articles. Par exemple, il y a un article que j'avais lu qui s'appelait Balzac Queer. Et voilà, tout ce qui pouvait être un nouvel éclairage. Donc, au bout d'un moment, j'avais vraiment une familiarité avec l'œuvre. Et puis, en même temps, un sentiment d'écrasement, mais que j'aimais, qui me faisait un peu sentir, finalement, ce que peut-être Rubin Pré peut sentir, qui est dans tout le roman, on voit les personnages s'évaluer les uns par rapport aux autres. Et à un moment donné, il dit, Balzac, à propos de Rubin Pré, qu'en arrivant à Paris, il sent une immense diminution de lui-même. Et en fait, l'œuvre m'intimidait, l'œuvre capitale dans l'œuvre, comme Balzac lui-même l'a dit. Et en même temps, cette crainte nourrissait quelque chose de l'approche du personnage et des personnages. Donc, finalement, j'aimais avoir peur de ça. Et puis, j'étais entouré, j'allais au contact de gens qui savaient, de profs. J'ai retrouvé mon prof de la Sorbonne, Berthier, qui est un homme absolument admirable, qui est devenu un grand connaisseur de la comédie humaine. Je me souviens d'un détail amusant. Je lui ai fait lire le scénario. Et à un moment, c'est un détail concret. Lui est quelqu'un qui a une vision tellement plus intéressante que ce que je vais raconter de l'œuvre. Mais dans les didascalies du scénario, j'écrivais dans un théâtre, « Les lumières s'éteignent ». Et à côté, il m'avait écrit « Vous m'expliquerez comment ». Évidemment, puisque c'était des bougies. Et puis, en même temps, avec Anne-Marie Baron, qui est la responsable de la société des Amis de la Maison de Balzac, je leur soumettais ce que j'écrivais. J'essayais d'avoir des discussions, par exemple sur le fait que Louise et Ruben Pré, il y a une histoire ensemble. Et il m'encourageait à être libre. En fait, il voulait que je sois fidèle à l'esprit du livre, mais pas à la lettre, évidemment. Et une adaptation d'un intérêt que si elle est subjective et qu'elle n'est que l'expression personnelle d'un metteur en scène sur l'œuvre. Sinon, c'est du coloriage. Ça ne m'intéressait pas. Vous disiez tout à l'heure que Balzac s'identifiait au personnage de Dorthès. Et vous, vous vous identifiez à qui ? Ou d'ailleurs, est-ce que vous vous identifiez à quelqu'un ? Alors, vous savez qu'il y a une étude très bizarre, pour vous dire les trucs que j'ai lus, qui dit que beaucoup des personnages de la comédie humaine, leurs noms sont des anagrammes de Balzac, d'honorés de Balzac, et qu'ils s'amusaient avec les lettres de son nom. Voilà, il y a une étude sur ça. Donc, lui, en fait, se projetait dans beaucoup des personnages. Moi, je... Le personnage que joue Xavier Dolan, en tout cas, est un personnage qui m'intéresse beaucoup. C'est un jeune écrivain, une sorte d'icône à l'époque. Et on sent qu'il a compris quelque chose du monde comme il va, de toutes ces compromissions, de toute cette comédie humaine, sociale. Aujourd'hui, on dirait cette comédie médiatique, d'une certaine façon. Et pourtant, on sent que c'est quelqu'un qui réussit à garder une forme d'intégrité. Il protège sa petite flamme en traversant... Tout le jouant le jeu, quand même. Le jouant d'un. Oui, oui. Oui, il a une réplique que j'aime beaucoup, un moment, quand Rubin Pré lui demande « Mais vous n'avez pas d'ennemi ? Vous, peut-être ? » Et Dolan lui répond « Je me contente du nécessaire. » Donc, le personnage se dessine beaucoup. Donc, finalement, c'est un de ceux... Lui et Coralie sont les deux personnages qui sont d'ailleurs un ami pour Rubin Pré et un amour pour Rubin Pré et Coralie. Finalement, ce sont les deux où... Mais pas seulement les deux. Moi, c'est devenu une phrase tarte à la crème et elle est belle, cette morale renoirienne que tout le monde a ses raisons. Moi, je voulais leur donner leur chance. Je voulais essayer de trouver une vérité humaine à tous ces personnages et ne pas être dans le confort de la satire, du jugement moral. Je préfère que les personnages soient plus humains, donc plus complexes, éventuellement même contradictoires. Voilà. Je n'aime pas les archétypes. Je n'aime pas ces choses-là. Ce jeune Rubin Pré, qui est d'abord poète à Angoulême, c'est comme ça qu'on le découvre au début du film. Il écrit un poème « Papy qui est des verres » pour Cécile de France, la baronne dont il est amoureux, dont il est l'amant secret. Est-ce qu'il a du talent ? Je me suis posé cette question pendant tout le film. C'est une question très importante. Dans le roman, Balzac n'a pas du tout voulu faire le portrait d'un jeune génie, mais il n'a pas non plus voulu en faire un mauvais. Il ne se moque pas de lui. Il a un talent. Voilà. Moi, j'ai un peu voulu… Il y a un thème qui me plaisait, qui était important, parce que je ressentais ça, puis je ressentais ça dans ma vie. C'est la peur de se gâcher. Voilà. Donc, je voulais que Rubenpré, au début, on se dise qu'il a quand même un talent, qu'il va gâcher quelque chose à Paris, en se compromettant, pour tout un tas de raisons, d'ailleurs certaines respectables. Mais j'aimais cette idée du gâchis de soi-même. Je trouvais que ça avait une… que ça rentrait en résonance avec un enjeu de la vie, qui est d'avoir quelque chose de bien et de ne pas le gâcher, de ne pas l'abîmer, en étant responsable de ce gâchis ou en étant la victime des circonstances. Mais c'est un enjeu très important pour moi dans l'itinéraire de Rubenpré, dans son arc, je ne sais pas, comment dire, dramatique, quoi, qui est que, quand on le prend au début à Angoulême, et même à Paris, il a un talent. Et on va abîmer quelque chose. Parce que cette crainte-là, cette inquiétude-là, moi je n'ai pas du tout un point de vue punitif et moraliste sur l'époque que je décris dans le film, qui évidemment est la matrice du monde moderne, quoi. Je n'ai pas du tout envie de la pointer, de me moquer. Ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce que ce mouvement d'une époque peut amener quelqu'un qui a une forme de talent et peut-être aussi un peu d'innocence et en même temps de désir d'y arriver, a abîmé quelque chose d'important. Et je crois que Balzac, lui, il y a quelque chose de l'ordre du cri du cœur, dans son roman aussi, qui est de... On a l'impression qu'il se demande, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir sauver de beau, d'authentique, qui a à voir avec l'art, avec la patience, avec le travail peut-être modeste, qui peut-être n'a pas de reconnaissance dans ce monde obsédé par la reconnaissance et où tout est à vendre parce qu'il faut faire, comme on dirait aujourd'hui, le buzz. Voilà. Donc, cette inquiétude-là, c'est une note que j'ai gardée du roman et j'espère qu'on l'entend dans le film. Est-ce que dans votre carrière de cinéma, qui est maintenant longue, ça fait un petit moment, vous faites des films, c'est votre huitième long-métrage, est-ce que cette crainte d'un gâchis vous a effleuré ? Est-ce que vous avez eu l'impression, par moments, de mal utiliser votre talent ? Ce qui est très intéressant quand on veut adapter Balzac au cinéma, c'est qu'il n'y a pas d'art plus balsacien que le cinéma, puisque c'est l'art le plus dépendant de l'argent. Donc, c'est un art et une industrie. Alors, évidemment, la pose de ceux qui disent « mais moi, je me fous que ce soit une industrie », ça m'amuse. Et ceux qui font des films uniquement cyniques pour le marché, on va dire comme ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, beaucoup des cinéastes que j'admire, forcément, il y a un moment où il faut négocier avec les forces de l'argent. quand on fait du cinéma. Donc, c'est l'art balsacien par excellence, d'une certaine façon. Mais moi, je pense que la réussite d'un film, c'est toutes les concessions qu'on n'a pas faites. Donc, évidemment, ça veut dire, j'allais dire, au contact, au conflit, par moments. Mais sur ce film-là, étrangement, qui était de loin le plus ambitieux des films que j'ai faits, on m'a laissé vraiment libre. les Gaumonts, Olivier Delbosque, le producteur, ils ont compris l'ampleur du projet, ont me demandé de justifier la nécessité d'avoir toutes ces scènes de boulevard, de calèche. Alors, je disais, j'ai besoin du fracas du monde dans ce moment-là de l'histoire de France, le tourbillon des gens sur les grands boulevards, et ce jeune homme provincial embarqué dans ce mouvement et dans ce tumulte. Et puis, voilà, et puis, évidemment, il y a toujours des choses, des arbitrages à faire, mais on m'a donné les moyens de faire le film. J'ai lu que c'était 19 millions d'euros, le budget, vous confirmez, c'est ça ? C'est dans cet ordre ? C'est dans cet ordre d'idées, oui. Donc, est-ce que c'est un budget un peu écrasant ? Est-ce que c'est une responsabilité un peu terrible de se dire, mon Dieu, j'ai beaucoup de sous pour faire un film ? C'est pas un Marvel à 250 millions de dollars, on est bien d'accord, mais eux, je ne sais pas pourquoi, comment ils se dépatouillent de budgets pareils, mais c'est un beau budget pour un film français ? Ah oui, oui, c'est un budget très important. Donc, avec peut-être, je ne sais pas, c'est la première fois que vous aviez peut-être autant de sous devant vous pour faire un film. J'imagine que ce n'est jamais assez par ailleurs, mais... En fait, comment dire, il faut sans arrêt convaincre. ça veut dire que quand je dis... Bon, ben voilà, il y a une référence du boulevard du crime, c'est la première scène des Enfants du Paradis de Marcel Carnet, donc on regarde les Enfants du Paradis, on voit toutes ses devantures, parce que c'était avant le Haussmann, donc les immeubles n'étaient pas à Fleurs, dans Paris, et qu'ils prennent la mesure de ce qu'il va falloir faire, bon, ben là, il faut convaincre. Et en fait, c'est à chaque fois, et c'est en termes de gestes de metteurs en scène, ça forge la conviction. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qui vous oblige à ce que tout est une nécessité organique dans le film, que rien ne soit de l'ordre de la décoration, de l'anecdote gratuite. Voilà, il faut que... Et j'espère, puisque moi j'aimais ce moment-là où quelque chose du film se cherche dans le fait de convaincre les forces de l'argent que j'ai besoin de ces lustres à l'opéra. Voilà pourquoi ça va être beau. J'ai besoin de ces figurants quand il y a un bal. J'ai besoin de ce mouvement. Voilà. Et du coup, quelque chose du film s'incarne dans cette tension avec la production. Et le cinéma est fait de ça. En tout cas, moi, beaucoup des films que j'aime s'est fait de ça. ce serait naïf de croire que Stanley Kubrick ou Martin Scorsese n'ont pas les... C'est évidemment pas la même échelle. Mais bon, ben voilà, il faut convaincre le studio. Il faut arriver à ruser aussi. Alors, ce sont des problèmes de luxe. Moi, j'ai aussi fait des films complètement fauchés. J'ai commencé en faisant un film avec, je ne sais pas, 200 000 euros. Voilà. Ce qui, pour un long métrage, est un budget, en revanche, extrêmement réduit. donc, je sais, voilà, j'ai vécu les deux. Mais croyez-moi, je mesure bien la chance que c'est dans l'industrie aujourd'hui d'avoir trouvé des partenaires. France Télévisions a été très important aussi. Canal Plus a été très important. De tous ces gens qui ont bien voulu croire au projet. Voilà. Ce qui est très beau, c'est que ça se voit à l'écran. Et je suis frappée parce que depuis qu'on parle, là, vous avez prononcé ce mot souvent, ce mot de mouvement. Et ça résume pour moi vraiment l'expérience du film en tant que spectatrice. C'est-à-dire qu'on est embarquée, agrippée dans une sorte de ronde folle, trépidante de cette époque de la restauration. C'est la naissance de la publicité, c'est le fric à gogo, les journaux, les trahisons, un journal en épouse un autre le lendemain alors qu'ils étaient rivaux la veille. Enfin, voilà. Et ce mouvement, vous le traduisez en fait dans votre mise en scène. Je pense à ces séquences où on découvre les coulisses du théâtre dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on passe du boulevard à la salle et puis on passe dans la coulisse. On voit toujours l'envers du décor, l'envers du décor du théâtre, l'envers du décor de la presse. Et tout ça est fait vraiment à un rythme trépidant. C'est une cavalcade un peu ce film visuellement. Je trouve que c'est du coup, voilà, c'est ce qui fonctionne et ce qui emporte le spectateur. Et donc, ce terme de mouvement, tout de suite, c'est ce que vous aviez en tête depuis toujours pour... Moi, je m'efforce de... Pardon, il y a une phrase aussi plate, mais de croire au langage cinématographique. C'est-à-dire quand on fait un film, c'est pour que la caméra exprime quelque chose, que ce soit les cadres, le mouvement, le montage, le rapport des plans entre eux. C'est un langage, le cinéma. Et l'intérêt d'être cinéaste, c'est d'avoir un style, c'est d'arriver à faire des choix qu'ils vont procurer aux spectateurs, plutôt le... Procurer, c'est pas le mot, je sais pas, qu'ils vont... qu'ils vont susciter à la fois des sentiments, un ravissement, une peur. C'est ça le cinéma, en tout cas moi, c'est ça le cinéma que j'aime. Vous avez prononcé un mot, vous avez dit dans une ronde. Oui, bah moi tout de suite, le mot ronde me fait penser à Ophuls. Et quand je lis dans le roman la visite des coulisses des théâtres et la découverte du boulevard du crime par Ruben Pré, je pense à Ophuls, je vois un mouvement tout de suite, je pense au plaisir, je pense à la ronde, évidemment, à ces films d'Ophuls, géniaux, et puis surtout à Madame 2, qui est un film qui me fascine complètement. Et donc cette idée du mouvement, du rapport à l'espace, des déplacements des corps dans ces espaces, donc quelque chose du mouvement qui est très physique quand on parle des acteurs, quelque chose du geste. Par exemple, Ruben Pré est banni des salons parce qu'il a montré quelqu'un du doigt à l'opéra et en même temps, c'est un simple geste et en même temps, vous avez toute une civilisation dans ce geste qui s'appelle la politesse. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qui ne se fait pas. Il y a les codes d'un milieu. Après, il y a les mouvements du cœur. Je voulais absolument, pour moi, dans le cinéma que j'essaie de faire, c'est très important, une certaine qualité de regard sur les émotions amoureuses, sur le désir, sur l'abandon. Voilà, donc ces mouvements-là étaient importants et qu'on les sente dans les regards. C'est très important pour moi d'être dans le regard des acteurs quand je filme. Et donc ça, et puis le mouvement aussi qui était un mouvement de civilisation, que Balzac saisit. C'est le moment où la France prend le grand virage du libéralisme économique et dans ce tourbillon infernal, il y a ce jeune homme qui incarne une sorte d'élan vers la beauté, le désintérêt, l'écriture, la civilisation du livre, on va dire, et qui est pris dans un mouvement de société qui va vers, on dirait aujourd'hui, la société de consommation, l'obsession du fric et du chiffre. Donc finalement, tout est mouvement dans le livre et j'espère dans le film et le mouvement pour finir, le plus important pour moi, c'est le mouvement musical. D'ailleurs, on parle d'un mouvement en musique et ce film pour moi était impossible sans toutes les musiques qu'on entend dedans. Il y a du Bach, il y a du Rameau, il y a toutes les musiques que j'écoutais en rêvant au film. Et donc, je voulais que tout ce mouvement finisse par être musical puisque finalement, c'est exprimé quelque chose au-delà des mots ou sans les mots, je ne sais pas, je ne suis pas philosophe, mais comme il s'agissait en plus d'une adaptation littéraire, cette obsession que j'avais pour la musique dans le film était une façon de communiquer quelque chose qui ne passe pas par les mots, les dialogues ou la voix off. Alors la voix off, justement, est-ce que ça a été un questionnant ? Donc la voix off, c'est celle de Xavier Dolan ? Est-ce que c'est la vôtre ? Est-ce que c'est Balzac ? On a l'impression que c'est Balzac qui nous parle de là où il est. Et est-ce que ça peut être un tombeau, une voix off, dans un film ? C'est vachement risqué en fait, parce que parfois ça redonde avec l'image, parce que parfois c'est académique, etc. Et là, pas du tout, ça produit quelque chose comme une friction, une étincelle avec justement ce mouvement de la caméra. Est-ce que le choix de la voix off était une évidence pour vous ? Alors ce qui m'amuse beaucoup quand on parle de voix off, c'est que ceux qui la stigmatisent dans les films français sont les mêmes qu'il aime dans les films américains. C'est un réflexe très français. C'est-à-dire, si vous regardez un chef-d'œuvre absolu qui est un film pour moi essentiel qui est Casino, par exemple, de Martin Scorsese, vous vous rendez compte que je crois que les sept ou huit premières minutes sont uniquement en voix off. Et d'ailleurs, quand on me faisait des remarques sur la voix off, je leur mettais sous le nez les gens certains films que j'aimais, ils disaient « Ah oui, effectivement, il y en a moins. » Quand c'est dans un film français, on se dit « Ah, ça va être commentatif, explicatif. » Et quand c'est dans un film américain, personne… Vous avez déjà entendu quelqu'un parler d'un film américain en disant « Ah, il y a trop de voix off. » Ça m'est arrivé de voir des films avec des voix off. Pas terrible, mais parfois, c'est merveilleux. Oui. Alors déjà, il y avait ça. Il y avait l'idée que je sentais qu'il y a un a priori de principe. Et moi, je n'en ai absolument rien à faire de ces a priori parce que j'aime certains films en voix off, que ce soit chez Scorsese, on en parlait, chez Mankiewicz, même dans des films comme « Million Dollar Baby », on oublie qu'il y a une voix off de Clint Eastwood et évidemment dans Barry Lyndon. De Morgan Freeman ? Oui, et évidemment dans Barry Lyndon. Et donc, j'aimais cette voix off à partir du moment où j'ai pris la décision qu'elle était un personnage du film. Elle n'est pas commentative, elle est la voix d'un personnage du film, en l'occurrence de Xavier Dolan, alors je n'ai pas envie de révéler ce qui se passe à la fin, mais on comprend pourquoi c'est lui qui raconte et que cette voix me permettait d'abord de libérer quelque chose de la caméra. J'aurais du mal à expliquer pourquoi, mais à partir du moment où il y a une voix, ça me fait un peu le même effet qu'une musique. Je ne sais pas, j'avais l'impression que la caméra avait quelque chose de plus libre. J'aurais du mal à expliquer pourquoi. Ça me faisait cette sensation-là. Après, évidemment, l'idée, c'était qu'elle ne commente pas, qu'elle ne soit pas introspective, qu'elle ne soit pas inutile, qu'elle ne soit pas paresseuse ou commentative. Et donc, ça a été un gigantesque travail avec Jacques Fieschi et avec Dolan, après, puisque comme c'est lui qui disait la voix, on a beaucoup travaillé ensemble avec Xavier sur cette voix. Et elle a une ironie et en même temps, elle humanise quelque chose. on sent que c'est quelqu'un qui est passé par les mêmes épreuves que Rubin Pré et qui parle. Et j'aime la place que cette voix donne aux spectateurs. On a l'impression qu'il a un complice qui, par moments, le surprend. Et un élément très important aussi, c'était quelque chose qui avait à voir avec la fatalité. Il y a un ou deux, avec le fatoum même, il y a un ou deux moments où la voix annonce ce qui va se passer. et on a l'impression que Rubin Pré de toutes les façons aura un destin tragique. Et j'aimais ce sentiment donné au spectateur de, ah oui, on annonce qu'il va lui arriver quelque chose et ça crée une tension. Balzac, d'ailleurs, joue à ça aussi dans le narrateur d'Illusion perdue. Et voilà. Et chez Guitry et chez tout ça, c'est un matériau de cinéma, la voix, dangereux. et en même temps, ça a été là, au fond, avec Xavier Dolan, c'était comme composer une musique. On l'a vraiment travaillé exactement de cette façon. On changeait une virgule de place, une intonation, une ironie, un adjectif qu'on trouvait trop, pas assez. Et ça a été un moment d'ailleurs de travail qui était vraiment une émulation. C'est un metteur en scène évidemment que j'admire beaucoup. Xavier, il est un perfectionnisme inouï parce qu'en plus, c'était son premier métier de faire de la voix. Il faisait du doublage. Donc, il a un rapport à ça comme un grand pianiste qui sent si l'instrument vibre comme il faut. Donc, voilà. Cette peinture de la presse, parce qu'évidemment, quand on voit le film, on s'amuse beaucoup des ressemblances entre cette période parisienne sous la restauration et aujourd'hui. Et on trouve des coïncidences c'est même, vous en jouez, il y a cette réplique de vous allez voir qu'un jour, on verra un banquier à l'Elysée. Enfin, voilà, pas à l'Elysée, au gouvernement. Au gouvernement. Bah oui, pas à l'Elysée, je suis nouille. Mais voilà, cette idée des relations, la création du buzz avec les pigeons voyageurs qui vont propager des fake news qui seraient une sorte de Twitter de l'époque, etc. mais est-ce que cette peinture de la presse vous semble contemporaine ? C'est-à-dire une presse vendue, qui ne bosse que pour ses actionnaires, qui écrit absolument n'importe quoi. Est-ce que vous pensez vraiment que les critiques sont des hyènes ricanantes dans la nuit qui se réjouissent d'écrire des horreurs ? Mon père, que j'aime par-dessus tout, a passé sa vie à travailler dans des journaux. Bien sûr. Donc, c'est un monde grâce à lui et à des amis que j'ai. Et puis, quand on a fait huit films, on a été au contact de journalistes et de critiques. D'abord, il y a un malentendu sur un mot qui est le mot journaliste. C'est que nous, en fait, le mot journaliste, c'est les hommes du président. C'est quelqu'un qui va révéler la vérité qui va faire une enquête qui est d'ailleurs quelque chose de très anglo-saxon finalement. C'est vraiment la critique. Voilà. Mais Balzac, dans le livre, parle de journalistes. Là, il décrit un moment très précis mais en même temps, je vais revenir à l'actualité. Il décrit un moment très précis qui est au fond l'explosion d'une nouvelle économie qui est assez comparable d'une certaine façon à l'économie numérique. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe pour aller vite au moment de la restauration. Il y a des nouvelles lois très libérales sur la presse et on peut créer des petits journaux, ce qu'on appelle des petits journaux. Et donc, dans Paris, puisqu'évidemment, ce n'était pas des journaux diffusés dans toute la France, il y a des jeunes journalistes qui peuvent, ou des jeunes patrons de presse, qui découvrent ce pouvoir. Et ce pouvoir, parce qu'ils sont très très jeunes, c'est ça que j'aimais beaucoup dans le roman et dans toutes les histoires de la presse que j'ai lu à l'époque, c'est des gens de 25 ans. Qui sont incarnés par une jeune génération d'acteurs formidables. Voilà, qui sont incarnés par des acteurs qui ont cet âge dans le film. Par exemple, Émile de Girardin qui invente la presse moderne. D'ailleurs, il invente un journal, j'ai adoré lire ça, qui s'appelle Le voleur, à l'époque. Et donc, il se dit, bon, il y a des journaux politiques, il y a des journaux de mode, il y a des journaux de critique d'art, et bien, on va découper les meilleures nouvelles et puis, on va faire un journal avec qui s'appellera le voleur. Et le voleur a été un grand succès à l'époque. Et donc, on voit l'esprit commercial. Et ces petits journaux vont être une espèce de bulle de liberté. Et Balzac décrit ça dans Illusion perdue. Il montre que cette presse qu'on va désormais appeler une presse commerciale dit, et comme tous les commerces, elle sera sans foi ni loi. Et finalement, ils deviennent des gangsters. Ils se rendent compte qu'ils ont un pouvoir. Ce pouvoir, c'est lequel ? C'est d'aller sur le boulevard du crime où il y avait une vingtaine de théâtres, les uns à côté des autres. Et c'est de pouvoir aller voir un patron de presse et de le racketter. Un patron de théâtre ? Pardon, de théâtre et de le racketter. Et de lui dire, ben voilà, si tu veux qu'on dise du bien de ta pièce, il faut nous acheter tant d'abonnements au journal et il faut faire ça. Et donc, c'est un moment très particulier. Et archi-savoureux dans le film. Moi, je me suis régalé. Et ça m'amusait beaucoup. Après, bien évidemment, il y a une électricité un peu moderne quand on lit le roman par rapport à l'actualité qui circule jusqu'à aujourd'hui qui sont les rapports de la presse, de l'argent et de la publicité. On voit une sorte de Charles Havas dans mon film qui veut créer un groupe entre une agence de publicité, une agence de nouvelles, d'informations et il veut regrouper tout ça, ce que fera Havas un tout petit peu plus tard que le roman. Après, il faut aussi remarquer que beaucoup des journaux, des groupes de presse en France appartiennent à des grands industriels. Est-ce que je suis en train d'être complotiste et de dire donc qu'ils ne sont pas libres ? Bien sûr que non. Je ne dis pas ça à une journaliste ou un journaliste. Je ne crois pas que systématiquement tous soient vendus au capital. Bien sûr que non. D'ailleurs, pour vous amuser, à un moment, il y a l'inauguration d'un journal en réaction à tout ça, ce qu'on est en train de dire qui s'appelle le réveil dans le film et il dit « Seuls nos lecteurs pourront nous acheter » et il a fallu que j'appelle Mediapart parce que c'est le slogan de Mediapart et ça m'amusait. D'ailleurs, ça se termine avec une note où on va brûler du papier puisque évidemment, au bout d'un moment, on va restreindre la liberté de la presse et ce sont les journalistes qui vont lancer la grande révolution de 1830 et c'est ce qu'on voit à la fin du film qui va aussi être menée au nom de la liberté de la presse. Donc, est-ce que je suis en train de dire que journaliste égale vendu ? Mais bien sûr que non, ce n'est pas du tout ça. J'ai rarement eu, même jamais, enfin en tout cas, pas que je le sache, l'impression de ce qu'on voit dans le film, d'une mauvaise foi et du règlement de compte méchant. Non, non, non. En revanche, ça m'amusait beaucoup. Il y a une scène dans le film qui était un bonheur à tourner où le personnage de Vincent Lacoste, Étienne Lousteau, donne à Rubin Pré une leçon de mauvaise foi. Mais c'est dans le livre. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut dire du bien et du mal d'un même livre ? Dans une même nuit. Exactement. Et il est aussi convaincant quand il dit du bien que quand il dit du mal. Et on voit que ce n'est qu'un pur exercice de style. Et la réplique est très importante. Elle est dans le roman à la fin de cette scène où Rubin Pré dit « Je ne sais même plus si je trouve le livre bon ou mauvais. » Et ça, Balzac écrit ça. Et là, il pose la vraie question, je pense, enfin une question très importante de son livre qui est qu'est-ce qui va garder du sens dans ce monde où tout peut n'être qu'un exercice de style qui cherche l'événement ? Quelle est la place de la sincérité ? Quelle est la place de... Mais je pense pour finir que Balzac, lui, d'abord, il a écrit un petit livre qui s'appelle « Panorama de la presse parisienne » pour ceux que ça amuse de lire. Lui compare la presse à un cancer et il dit « Si les journalistes n'existaient pas, il ne faudrait pas les inventer. » Alors, je fais juste une toute petite, une dernière parenthèse sur ça et qui est très importante pour comprendre pourquoi cette hargne dans le... D'abord, il a été journaliste honoré de Balzac et même une thèse sur Balzac Journaliste qui est très belle où on apprend beaucoup de choses. Mais il parle aussi d'un mouvement de société qui était beaucoup de jeunes gens qui quittaient leur province pour aller à Paris et qui, plutôt que d'être comme d'Arthès, des gens qui vont travailler, qui vont être patients, qui ne vont pas tomber dans le piège de ce qu'on pourrait appeler la société de consommation et du désir de renommée immédiate, vont céder au plaisir facile et immédiat du journalisme parce que, par exemple, on voit dans le film que le personnage de Lacoste dit à Rubin Pré « Un éditeur, il te paiera dans six mois et encore si tu te payes alors que moi, je vais te payer tes articles le jour même. » Et Rubin Pré, c'est là où c'est complexe, il a besoin de manger donc il cède. Et je crois que Balzac a une mélancolie de voir des beaux et jeunes esprits qui vont tomber dans ce piège ou dans la facilité. Voilà. Après, est-ce que c'est facile d'être journaliste aujourd'hui ? Vous en savez plus que moi ? Entre des corps impatients à aujourd'hui, donc il y a eu, quand j'étais chanteur, à l'origine, Superstar, Marguerite, l'apparition. Qu'est-ce qu'on perd comme illusion sur le cinéma en travaillant dans le cinéma ? Du fond du cœur, je n'en ai perdu aucune. C'est merveilleux ? Non, mais je continue à espérer, je continue à essayer de faire les films avec la même foi, avec le même engagement et que même quand les films marchent moins que ce qu'on espérait, c'est un moment il y a des gens qui vivent des choses plus difficiles, mais dans la vie d'un metteur en scène, quand on a travaillé trois ans sur un projet et qu'il ne rencontre pas l'accueil public qu'on espère ou critique même, non, il n'y a pas quelque chose qui s'éteint. En tout cas, pour le moment, je ne ressens pas ça. Je continue à espérer, à rêver que sur les prochains films, c'est tellement extraordinaire de pouvoir créer un monde. C'était ça qui était extraordinaire dans Illusion perdue, c'était de parler avec un chef décorateur qui m'emmenait dans ce petit théâtre qu'on voit à la fin, qui est un petit théâtre à Compiègne, fermé, que personne ne peut plus voir et d'un coup, on me raconte l'histoire de ce petit théâtre. Mon chef costumier qui me dit qu'il y avait de la cire sur les épaules des hommes habillés en noir parce que c'était la cire des bougies des lustres dans les théâtres. Par exemple, quand on était en deuil, on avait un petit portrait à la ceinture, les femmes avaient ça sur leur robe de soirée et de tout un monde. Moi, j'espérais que mon film rende hommage d'abord autant que je puisse moi le faire au génie balsacien et à quelque chose de la beauté française, que ce soit dans la langue, dans le trait d'esprit, l'épigramme, la méchanceté, les deux répliques qui tuent. Vous voyez, cette rapidité d'esprit qui est très française dans une étude de la qualité des sentiments qui vient beaucoup du théâtre chez Balzac, à mon avis. Voilà, cette... Donc, finalement, l'idée qu'on vous donne la chance pendant comme ça plusieurs années parce qu'un film comme ça, c'est plusieurs années d'habiter un monde, de créer un monde dans le moindre geste, dans une matière. Par exemple, j'étais fasciné, ça a l'air de rien, mais quand vous vous approchez d'une femme dans la haute société à l'époque et qu'il faut embrasser sa main, mais à quel moment est-ce qu'elle lève la main ? Parce que si elle lève la main trop tôt, elle se retrouve comme une idiote la main tendue. Si elle la lève trop tard, elle risque de toucher. Et donc, dans un geste comme ça, s'exprime tout un monde, toute une civilisation dans une intonation. Par exemple, les sifflantes de Jeanne Balibar qui est une actrice de génie pur, Jeanne Balibar. Et un jour, elle m'appelle pendant que je faisais un repérage et puis elle me dit, je joue Madame Despard, et elle me dit... Marquise, terrible, redoutable. Oui, oui, qui est le parrain, en fait. Méchante, méchante. Oui, mais belle et intelligente. Et en même temps, elle est meurtrie parce qu'elle voit bien que Rubin Pré n'essaie pas de la séduire. Ce malheureux, il a la candeur de tomber amoureuse d'une jeune actrice et c'est là où il n'est pas rastignac. Il est moins malin que rastignac. Et elle me dit, voilà Xavier, j'ai réfléchi, je pense que cette femme aime les oiseaux. Et je lui dis, ah bon ? Tu crois ? Elle me dit, oui, 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 elle aime les oiseaux. Donc c'est pour ça qu'elle est entourée d'oiseaux tout le temps. Et elle me dit, parce que finalement, le reptile, c'est trop facile, mais entre les reptiles et les oiseaux, il y a quelque chose. Et quand elle joue, elle a des sifflantes. Il y a une réplique à la fin quand Xavier Dolan dit, mais la trahison est de tous les siècles, vous ne croyez pas. Et elle lève son veille en disant, heureusement, il y a l'amour. Et elle le dit comme une espèce de Madame de Merteuil, comme ça. Et la complexité de ce qu'elle fait est vraiment extraordinaire. Et alors, vous avez toute une bande de jeunes gens modernes pour jouer, évidemment, Rubin Pré. Donc il y a Benjamin Voisin, qu'on n'a pas cité, qui joue Rubin Pré. Il y a Xavier Dolan. Il y a Vincent Lacoste, qui est absolument irrésistible. Une jeune actrice belge merveilleuse qui s'appelle Salomé de Vels. Et donc, eux, j'allais dire... Et Cécile de France. Et Cécile de France, bien sûr, mais qui n'est pas exactement de leur génération. Non. Qui est une actrice fidèle qu'on a vue plusieurs fois dans votre cinéma. Mais là, vraiment, il y a cette petite bande, j'allais dire, qui peut attirer tout à fait un jeune public, par ailleurs. Ils ne sont pas du tout là pour ça. Ils sont là parce que c'est la réalité de l'époque. Mais bien sûr, mais qui apporte quelque chose de très moderne parce qu'on les connaît de là, nous. Oui, et puis ça m'excitait beaucoup parce qu'à l'époque, ils ont 25 ans. et donc filmer des jeunes corps, filmer leur façon de bouger. Dans le film, c'était un très gros travail avec Benjamin, avec Lacoste, une façon de se tenir, une espèce d'aisance quand ils sont au Palais Royal, au milieu des prostituées, quand ils arrivent dans les foyers des théâtres. Le travail qu'a fait Benjamin Voisin et Lacoste, évidemment Dolan, sur une façon de se tenir, moi j'adorais ça. parce que c'est du cinéma, parce que d'un coup, il y a dans une... C'est pour ça qu'on parlait d'Ofuls et de tout ça. Il y a dans la... Il y a quelque chose qui a à voir avec la peinture, avec une façon de s'accouder, une façon de marcher, une façon de regarder. C'est ça qui était... C'est tous les codes de ce milieu, de cette époque qui était extraordinaire à restituer et à exprimer, en fait. Et tous ces jeunes acteurs, en plus, il y avait quelque chose, il y a des scènes de lit où moi j'étais très ému, des scènes après l'amour, comme on dit, et où ils parlent tous les deux en buvant un coup Benjamin Voisin et Salomé de Valls. Ils ont 20 ans, je ne sais pas, ils étaient beaux. Et ce qui était formidable, c'est que leurs paroles sortaient comme ça. C'était une parole libre. Ce n'est pas improvisé pourtant, mais on a cette vibration-là. et ça a apporté une énergie à la fois sensuelle et naturelle dans un grand classique. Et quand on faisait ces modestes scènes-là de discussion, je sentais quelque chose du cœur du film qui battait, qui m'intéressait. Il y a Depardieu qui est absolument merveilleux, un éditeur analphabète qui n'a jamais lu un des livres qu'il a publiés pour cause. Alors lui aussi, on retrouve certains acteurs, il y a Depardieu, Cécile Defrance, Boudot de Langsaint, des gens que vous avez déjà fait travailler dans d'autres films et que vous retrouvez ici. Qu'est-ce que vous attendez ? Comment vous travaillez avec les acteurs ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas... Je ne crois pas... Ce serait bébête de croire qu'il y a une technique pour travailler avec les acteurs. Non. D'abord parce qu'ils sont tous singuliers, ils ont tous leur sensibilité, ils ont tous leur propre météo chaque jour qui correspond à leur vie, à ces choses-là. C'est un... Ça a à voir avec l'instinct et puis j'ai envie de dire d'abord avec l'écriture. On en a parlé avant. La façon de... La façon de communiquer une impression. Parfois, si on nomme ce qu'on cherche, justement, on ne l'a pas. Si on ne le dit pas, on est à côté. je serais incapable de théoriser, je ne sais pas... Bon, Depardieu... J'étais très, très touché sur le tournage quand... Je me souviens d'un moment qui m'a vraiment ému quand je voyais Dolan et Depardieu ensemble qui rigolaient. Voilà. Et je me disais mais c'est l'acteur de Loubout et le réalisateur de Momy. Voilà. Et il y avait quelque chose de la poésie du cinéma qui me plaisait d'autant plus que c'était dans cette librairie qui est dans le film de Depardieu où il dit mais moi, j'en ai rien à foutre. Il dit pas j'en ai rien à foutre. Il dit je ne publie que des gens déjà célèbres sinon il y a trop de risques et où en fait, il évalue l'intérêt d'une œuvre à sa promesse de vente. Et l'idée d'avoir deux artistes comme ça et d'être dans une librairie où la problématique c'est justement l'industrialisation de l'œuvre au moment où beaucoup de la fiction aujourd'hui se déplacent vers des plateformes cotées en bourse. Voilà. Ça m'émeuvait de les voir là. Gérard, je peux vous en parler pendant je ne sais pas pendant trois jours sans interruption parce que quand on est metteur en scène moi ce que j'ai installé sur le tournage en fait non ce n'est pas vrai en plus je ne l'ai pas installé ce qui s'est passé sur le tournage c'est que que ce soit Dolan que ce soit Vincent Lacoste Benjamin Voisin dans ces scènes-là qui sont des scènes vraiment qui étaient jubilatoires à tourner autour de Gérard qui est cynique voilà et qui est drôle je crois c'est qu'il a senti que les regards qu'on posait sur lui c'était une génération d'acteurs qu'il admire comme le génie qu'il est et qu'on voulait qu'il soit là et qu'il nous donne ce qu'il a de plus beau et de plus grand j'espère qu'il y en a des traces dans le film de ça et moi je voyais bien Gérard heureux d'être au milieu de ces très jeunes acteurs je le voyais bien avoir du bonheur à échanger avec eux à les surprendre il y a une scène en chant contre chant entre Benjamin Voisin et lui Benjamin m'épatait d'assurance face à pour un jeune acteur d'être en face de Gérard et Gérard était d'une grande générosité en même temps avec lui il s'est laissé embarquer par quelque chose de la jeunesse de cette équipe et du tournage pour retrouver je l'espère le bonheur qu'il a eu à être l'acteur génial qu'il est je crois qu'il y a des moments dans le film où on voit ça moi en tout cas j'étais heureux Ils ont perdu dans les salles c'est quand même une sacrée page beaucoup de pages c'est des centaines de pages qui se tournent d'un coup comment vous travaillez déjà au film suivant qui va se tourner bientôt si j'ai bien compris Je vais réaliser une série là voilà Mais je ne savais pas je pensais que c'était un long métrage une série pour qui ? Comment ? Alors c'est une série que je fais pour Canal Plus qui est librement inspirée d'un livre de Fabrice Arfi qui s'appelle L'argent et de sang et qui est une enquête sur l'escroquerie à la taxe carbone qui est une comédie humaine extraordinaire et Vincent Lindon est le personnage central de cette histoire dans le rôle d'un enquêteur qui va découvrir cette histoire avec son service il y a Gaspard Huliel qui joue un rôle essentiel évidemment il y a André Marcon il y a Judith Chemla il y a Ramzi Bédia et c'est une histoire ça doit être pour ça qui est au fond assez balsacienne il y a question de trahison d'argent d'amitié en fait j'ai lu un réquisitoire à un moment des phrases plutôt d'un réquisitoire dans cette affaire et où un procureur disait l'histoire du carbone c'est le moment où l'être dégénère en avoir et l'avoir en paraître et on dirait une phrase de Balzac et donc c'est extraordinairement romanesque et c'est un nouveau format pour moi voilà donc je commence à tourner ça là bientôt un feuilleton finalement ça tombe sous le sens oui mais Illusion perdue n'était pas un feuilleton c'est un roman en revanche Plendeur et misère des courtisanes celui après Illusion perdue était un feuilleton Illusion perdue est dans les salles merci Xavier Giannoli et je vous dis à bientôt pour le prochain film merci à vous merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501